Salut, salut, chers Lacago qui vous revient depuis Communier Langued Saint-Denis. Pour ceux qui ont suivi notre première vidéo sur le TOEFL, vous rappelez que nous avons promis de vous proposer d'autres vidéos pour parler un peu plus en détail du TOEFL. Aujourd'hui, nous allons nous appréhender sur le LESNE, cette partie du TOEFL qui évalue vos compétences à l'écoute. Mais avant de commencer, nous allons profiter pour répondre rapidement à quelques questions que certaines personnes nous ont posées. Le TOEFL, qui peut passer ce test ? N'importe qui peut passer le TOEFL en fait. Vous n'avez pas forcément besoin d'être formé pour passer le TOEFL. Si vous pensez que vous avez un bon niveau en anglais, donc vous allez vous inscrire et puis vous passez le TOEFL. Comment est-ce qu'on s'inscrit pour le TOEFL ? Si vous voulez passer le TOEFL à l'BT, vous vous rappelez, là vous allez vous inscrire en ligne puisque vous avez besoin d'ordinateur et de connexion internet pour passer le test. Donc c'est en ligne et vous payez avec une carte BAKER. Combien coûte le TOEFL ? Deux dollars vous tue, donc il n'y a pas un prix fixe. Même si vous allez sur internet, vous verrez qu'il n'y a pas un prix fixe pour le test TOEFL. Mais un autre conseil pour vous, c'est de préparer entre 100 000 à 150 000 francs. Comme ça, voilà, vous savez que vous êtes rassuré quoi. Si ça augmente, là vous avez toujours des moyens de payer le test. Maintenant ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne passent pas le TOEFL en fait, sont les Américains, les Anglais, les Irlandais, nous avons également les Australiens, et aussi, nous avons ceux qui, je crois que c'est 6 pays, il y a ceux qui sont de la Nouvelle-Zélande également, et dernièrement, je crois que vous avez également, voilà, je crois que c'est les Australiens, les Canadiens également, ne passent pas le TOEFL. Donc c'est tout ça. Maintenant, au Togo, où est-ce que vous pourrez passer le TOEFL ? Ok, vous allez à ESAG-ND, ESAG-ND, c'est à Togo, un hôpital. Donc là-bas, vous pouvez passer le TOEFL à IBT. Maintenant, si c'est le TOEFL Apple-Based, je crois que vous pouvez le placer au ELC-QA du journal. Donc voilà un peu pour les questions. La dernière question, voilà, la validité du TOEFL. Après deux ans, les résultats au TOEFL ne sont plus valides. Pourquoi ? Parce qu'on suppose qu'après deux ans, vous n'avez pas pratiqué la langue et que vous avez perdu votre niveau. Du coup, vous avez besoin de passer encore le test. Donc les universités veulent que vos résultats, votre score, soient juste valables pour deux ans. Donc c'est un peu ça. Si vous n'avez pas des opportunités, si vous n'avez pas pressé, vous pouvez quand même vous apprêter, vous préparer. Et lorsque vous voyez que vous avez une opportunité, vous allez vous passer le test. Au lieu de le passer maintenant, et voilà, ne pas l'utiliser pendant deux ans. Ce serait comme perdre de l'argent. Mais s'apprêter est une bonne chose. Donc revenons maintenant à notre vidéo du jour, le listening. Pourquoi cette partie du TOEFL semble compliquée pour les candidats ? Simplement parce que le listening au TOEFL est une affaire d'accent. Donc l'accent joue beaucoup, puisque c'est pas le français, c'est l'anglais et l'anglais a son accent. Donc l'accent c'est une combinaison de trois choses très importantes. Nous avons l'intonation. Donc l'intonation, si je prends par exemple cette phrase, « She drives it », « She drives it », « She drives it ». Vous allez voir que le « drives », ça monte un peu, et puis ça redescend, donc l'indonation est très importante. La liaison, donc j'ai dit « She drives it », je n'ai pas dit « She drives it », je dis « She drives it ». Donc vous voyez que j'ai fait la liaison entre le « ze » et le « i », donc « drives it » ou le « i ». Nous avons également la prononciation. La prononciation est également très importante. Donc ce sont des choses qui font que le listening est compliqué pour les candidats. Prenons cette phrase, « A Joe is reading a letter ». Donc « letter » là-bas, c'est pas « letter », c'est pas « letter », donc c'est « letter ». Donc si la prononciation pose problème, vous ne pouvez pas comprendre, vous passez à côté des questions, et vous ne pouvez pas prendre de bonnes notes. Donc voilà, j'ai quelques phrases, disons, quelques phrases ici, que nous allons utiliser pour pratiquer. Prenons ici, c'est pas une phrase, c'est juste deux mots. Ici par exemple, nous avons « social life », « social life ». Mais au « listener », vous n'allez pas entendre deuxième. C'est juste « social life », « social life ». Donc, vous avez la deuxième, ça c'est une phrase. Alors ici, donc, nous allons écouter quelqu'un lire cette phrase pour nous, pour voir comment ça sonne en anglais. « Let her put a sweater on ». Voilà, ça c'est une lecture avec un accent britannique, c'est celui-là-bas de l'accent britannique. « Let her put a sweater on ». Voilà, donc, comme un américain mécan. « Let her put a sweater on ». Voilà, une fois encore. « Let her put a sweater on ». Voilà, donc vous allez voir, on a dit « let her », on n'a pas dit « let her ». « The H » a disparu. « Let her put her ». Ok ? « Sweat on ». Donc, vous avez « sweater », vous avez « on ». Maintenant, nous avons d'autres expressions, il y en a plein. Donc, nous avons « did you ». Ok, did you, au lieu de « did you ». Généralement, les gens disent « did you ». C'est une chose que vous allez écouter, vous allez entendre durant le « blessing ». C'est une chose que vous allez écouter. Donc, du coup, c'est compliqué pour les gens de comprendre ce qu'ils disent. Donc, des « did you », on a « je ». Mais ici, on ne voit pas tout « did you ». Mais finalement, il y a « did you » qui apparaît. Là, « don't you ». On a « don't you ». On a « don't you ». Voilà. Mais normalement, c'est juste un « t ». Il y a un petit « y ». Et ça fait le « don't you ». Donc, voilà un peu l'accent. Maintenant, revenons à l'accent américain de façon un peu particulière. Il y a des mots qui ont une prononciation différente lorsque nous prenons l'accent américain. Donc, les mots que nous avons ici, il y en a plein, il y en a plein. Par exemple, quand on prend le « t » avec l'accent américain, il y a quelque chose qui se passe. Le « d » n'a plus que ça. Par exemple, le « d » ça devient quelque chose comme « d ». OK ? Dans un mot, à l'intérieur d'un mot, nous avons ça généralement. On a « city », au lieu de dire « city ». Donc « city », vous allez entendre l'anglais dire « city ». Vous allez entendre dire « battle ». « Battle ». Mais ici, c'est « battle ». OK ? « International ». « International ». OK ? Je ne suis pas nouvelle. Mais voilà, ça fait « international ». Mais vous ? Lorsque vous écoutez un audio au TOEFL, vous allez probablement entendre « international ». 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 Vous n'allez pas entendre « mountain ». Mais vous allez entendre « mountain ». OK ? « The mountains over the mountains ». Donc, voilà un peu. Maintenant, le « t » en début de mot. C'est pas « talk », c'est pas « te ». Mais c'est « te ». « Te ». « Talk ». « Try », c'est pas « try ». OK ? « Tell », c'est pas « tell », mais c'est « tell ». OK ? « Tell ». « Tell me ». Le « t » en fin de mot. C'est un peu, disons, aspiré. Vous n'attendez pas le « t » clairement. Donc, on aura « lot » au lieu de dire « lot ». Vous allez entendre « don't » au lieu de dire « don't ». « I don't know ». « I don't know ». « I have a lot of it ». « I have a lot of it ». « I have a lot ». « I have a lot ». « I have a lot ». « C'est pas « road », mais c'est « road ». « Road ». « Ride ». « Read ». « Ride 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 ». Voilà rapidement pour les mots que nous avons ici. Je vais maintenant revenir à la deuxième partie. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, au listening, vous devez prendre des notes. La prise de notes est très importante lorsqu'on parle d'une listening. Puisque si vous ne prenez pas de notes, les audios que vous avez écoutés, des fois, ça va jusqu'à 5 minutes, à 6 minutes. Du coup, c'est compliqué si vous ne prenez pas des notes. Vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir garder tout. Donc, c'est important de prendre de bonnes notes. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre comme notes ? Le titre, beaucoup de personnes sur votre titre, ils n'attendent que la discussion ou le cours commence à vivre, le cours d'audio commence. Mais le titre est très important. Vous devez écouter le titre. Si vous écoutez le titre, vous savez que, ah, là, c'est que Dieu va parler de, je ne sais pas, des sciences. Donc, vous êtes prêts. Dès le début, vous savez à quoi vous attendre. Mais si vous ne notez pas le titre, alors vous serez obligés d'attendre pour que, peut-être après 5 secondes, 10 secondes, pour savoir de quoi parle l'audio. Voilà, tout ce qui est épellé, vous devez prendre note de tout ce qui est épellé. Les adresses, le nom des personnes, les chiffres, voilà, tout ce qui est chiffre, tout ce qui est d'être, tout ce qui est épellé, vous devez l'être noté. Parce que c'est pour une raison qu'il épelle ces mots, généralement, ou ces jeux, généralement. Les mots-clés, voilà, ça, c'est quelques astuces, je vous aime. Il y en a plein. Les mots-clés, vous devez également noter les mots-clés. C'est partout que vous devez, au listening, également, il y a beaucoup de baradage, des fois. Il y a beaucoup de baradage. Donc, vous devez savoir ce qui est important dans le message. Par exemple, si je vous donne un exemple en français. Aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai voulu laver mes habits, mais bon, je ne me suis pas bien senti, je ne voulais pas le faire. Mais en fin, je me suis dit, qu'est-ce que je ne le fais pas ? Demain, je ne pourrai pas avoir des habits propres pour sortir, du coup, j'ai décidé de le faire. C'est beaucoup de baradage. Mais, là-bas, le message que c'est quoi ? J'ai lavé mes habits. Voilà, habits suffisent à laver. Habits, laver. Le reste, c'est beaucoup de baradage. Donc, il y a la même chose qui, je ne sais pas, c'est exactement plusieurs raisons qu'ils le font. Parce qu'ils veulent vous, ils veulent rendre l'audio un peu confus pour voir si vous allez pouvoir détecter les mots-clés. Donc, c'est très important. Vous devez beaucoup vous concentrer. Donc, c'est une question de concentration. Vous n'allez pas regarder tout ce qui bouge, mais vous devez vraiment vous concentrer. Vous devez également adopter une position assise confortable. Voilà, tantôt vous croisez les pieds, vous vous enlevez, vous regardez dans tous les sens. Si vous faites ça, c'est que vous ne suivez pas. Et, tout en effet, vous n'aurez pas un bon score au listening. L'abroviation, lorsque vous prenez des notes, il faut abroger les choses, il faut abroger. Vous n'avez pas besoin de tout noter. Un, vous parlez en géographie, je mets « Géo ». Ok ? « Géographie », je mets « Géo ». Si je ne veux pas vous dire « Télévisions », ils ont du « Télévisions », ils ont du « Télévisions », mais c'est que vous devez juste du « TV ». Right ? Donc, vous essayez d'abroger les mots pour pouvoir aller rapidement, parce qu'ils ne vont pas vous attendre de prendre des notes à l'aise. D'autres choses, c'est… Voilà, ok, donc je crois que c'est bon, je vais juste m'arrêter là pour, parce que vous… Comment vous devez prendre des notes ? Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous. Il y a de ces mots que j'ai écrits ici au tableau, qui sont un peu conflits dans la prononciation et également une phrase que nous allons lire pour pouvoir pratiquer notre anglais et soit d'être un peu plus à l'aise dans la prononciation de certains sons. Parce que plus vous prononcez ces mots-là, plus vous êtes à l'aise en anglais. Et ceci va nous amener, va nous aider à lancer notre prochaine vidéo, qui sera sûr de « speak and » cela dit, de parler. Cette partie qui va mettre vos compétences à l'oral. Voilà, donc vous allez d'abord écouter 10, ces mots ici, s'il vous plaît. Il y a quatre, 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 quatre. Pour certaines personnes, tout ça, c'est une même chose. Mais c'est pas la même chose. Nous avons court, 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 court. C'est pas la même chose, très proche. Donc au dernier, c'est ce qu'il se passe. Il dit court, tu as juste entendu car. Il parle de court, d'un tennis court. Toi, tu n'attends que quelque chose d'autre. Tu n'as pas compris ce qu'ils disent. Donc c'est très important de savoir que les mots se ressemblent dans la prononciation. Et il faut travailler là-dessus. Maintenant, nous avons ce que nous apprends « tongue twisters ». Il y a un exemple ici très simple pour aujourd'hui. Donc nous allons écouter quelqu'un lire ceci avec l'accent britannique et après avec l'accent américain. On y va. Betty bought a bit of bitter butter. Betty bought a bit of bitter butter. Voilà, ça c'est, vous voyez, on attend le tu 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 tu. Voilà, c'est comme ça que l'anglais parle. Maintenant, l'américain, c'est un peu fluide. Betty bought a bit of bitter butter. Betty bought a bit of bitter butter. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a plutôt le « death » que Betty bought a bit of bitter butter. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Quelques astuces, quelques conseils qui sont très importants, qui peuvent vous aider à avoir un meilleur score au taux faible dans le « listening ». Comme je l'ai dit, le « listening » est une question d'accent. Un gagné, il passe le gagnant le taux faible. Un nigérien passe le taux faible. Et l'accent gagné est différent de l'accent nigérien, c'est différent de l'accent américain. Donc c'est très important de pouvoir connaître ces choses là pour être plus à l'aise. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser-les et nous allons vous répondre à toutes ces questions. Vous pouvez également nous contacter directement sur nos numéros ou nous visiter au centre. Merci d'avoir suivi notre vidéo aujourd'hui et à la prochaine pour une autre vidéo sur le « speaking ». See you later. Have a great one. Merci.